Aux portes du siège social de Desjardins, à Lévis, les quelques employés rencontrés en savent encore très peu sur les compressions annoncées par leur employeur. On n'a pas de détails encore pour le moment, ça fait qu'on attend d'en savoir plus pour discuter ou échanger ou de se sentir insécure face à la situation. Je sais qu'il y a des collègues qui avaient 25 ans d'ancienneté qui ont été remerciés. Desjardins n'a pas précisé quels secteurs sont visés, pas plus que la répartition des emplois perdus à Montréal et Lévis. L'organisation explique vouloir diminuer ses dépenses. Son porte-parole a indiqué par écrit que le contexte économique actuel, volatilité, inflation, ralentissement, ajoute une pression supplémentaire qui amène à avoir une gestion saine et prudente. En juillet, l'institution avait annoncé la suppression d'un peu plus de 170 emplois. Au total, 570 postes sont coupés en quelques mois, des compressions que le président Guy Cormier voyait venir depuis le printemps. Peut-être que dans certains endroits, il va falloir justement peut-être compresser certaines de nos activités parce qu'on veut demeurer compétitif. Selon certains économistes, ce n'est pas une surprise. Desjardins resserre ses dépenses dans le contexte actuel, un peu comme tous les ménages commencent à resserrer leurs dépenses dans le contexte inflationniste. D'ailleurs, la plupart des grandes institutions financières ont supprimé des emplois. Dans les derniers jours, la Banque Scotia a annoncé la suppression de 2700 postes, 3 % de ses effectifs. De plus en plus, que ce soit au niveau de la pression sur les salaires que sur les difficultés de crédit de la part de leurs acheteurs hypothécaires. Donc oui, je pense que les institutions financières anticipent un relativement qui devrait être plus fort au cours des prochains mois. Un signe que la hausse des taux d'intérêt commence à se faire sentir dans l'industrie financière. Ces compressions chez Desjardins équivalent à moins de 1 % des effectifs de l'organisation, qui compte 58 000 employés. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Lévis.